Alors, en guise d'introduction à cet exposé sur le dommage corporel et la dualité de juridiction, nous pouvons dire que la dualité de juridiction est un élément constitutif, bien connu et ancré dans le système juridique français. Ce, depuis la loi du 24 mai 1872, passant, on le sait, d'une justice retenue à une justice déléguée. Et le célèbre arrêt Blanco du tribunal des conflits est rendu le 8 février de l'année suivante. On sait que cet arrêt fondateur du tribunal des conflits de 1873 fut précisément rendu en matière de responsabilité et servi véritablement de pierre angulaire à la construction par le juge administratif d'un régime autonome de responsabilité de l'administration. Et d'ailleurs, plus généralement, pierre angulaire d'un droit administratif autonome par rapport aux droits privés en général et au code civil de 1804 en particulier. D'ailleurs, cette décision de la Troisième République naissante concernait le dommage subi par, on s'en souvient, la jeune Agnès Blanco, blessée à la cuisse par un wagonnet de la manufacture des tabacs à Bordeaux, ayant par la suite dû être amputée de la jambe, c'est-à-dire à l'occasion d'un dommage corporel précisément. Mais cette dualité d'ordre de responsabilité fut conçue à une époque où l'ensemble du droit de la responsabilité est construit à partir du fait générateur. C'était le cas en effet de la responsabilité civile issue de la poignée d'articles du code civil conçus à partir du fait générateur, fait personnel, fait de la chose, fait d'autrui. Ce sera aussi le cas dans la responsabilité dite administrative et dans la jurisprudence administrative qui toutefois en matière de responsabilité s'est essentiellement construite autour de la question de l'éventuelle spécificité du fait générateur de responsabilité par rapport à ce fait générateur des personnes privées, fait de l'État, fait du département, de la région, plus généralement fait de la collectivité publique, mais surtout sur le plan matériel, fait du service public en général, c'est l'arrêt Blanco, puis fait du service public administratif en particulier, notamment. On peut cependant aujourd'hui se poser la question de la pertinence de la dualité de juridiction et des deux ordres de responsabilité qui en découlent. Vérité au-delà du quai de l'horloge, erreur en deçà. Cette question semble devoir se poser tout spécialement à l'aune du dommage corporel. Dommage qui effectivement atteint la personne humaine dans sa chair et ainsi pour lequel il apparaîtrait devoir être indifférent indifférent de savoir s'il a été causé par une personne privée ou par l'administration. Indifférent au moins pour la victime, qui au fond n'a que faire de savoir si l'amputation de l'un de ses membres, par exemple, ou la maladie dont elle se trouve affectée a été causée par une personne privée ou par l'administration. Mais indifférent plus généralement pour le droit objectif. On peut en effet se demander si le dommage corporel peut raisonnablement donner lieu à deux appréhensions différentes dans sa prise en considération, son évaluation, sa réparation, selon que la victime, les ayant droit de cette dernière, ou plus généralement, la personne qui l'invoque plaide devant le juge judiciaire ou le juge administratif. Certes, l'appréhension de ce dommage corporel a pu donner lieu à quelques dialogues enrichissants entre les deux ordres de juridiction, mais également, à l'inverse, à des monologues persistants. Monologues qui invitent, tant les conséquences peuvent paraître discutables en la matière, à s'interroger sur les possibles épilogues en la matière. En premier lieu, donc, les dialogues. En matière de dommages corporels, juges administratifs et juges judiciaires peuvent se rejoindre sur un certain nombre de points. Par exemple, à propos du non-cumul, des frais d'assistance par une tierce personne et la perte de revenu des proches. On a notamment les décisions de la deuxième chambre civile, du 14 avril 2016, du 8 juin 2017, rejoint par le Conseil d'État, dans une décision du 30 juillet 2021, spécialement. Et ce, en dépit même de la libre affectation des sommes allouées à la victime. Convergence également à propos de l'anormalité du dommage à la suite de l'acte médical, en cas d'apparition des troubles normaux liés à la pathologie, mais apparu prématurément. Une décision, ainsi, du Conseil d'État du 12 décembre 2014, suivie par la Cour de cassation. Une décision de la première chambre civile du 6 avril 2022. Interprétation à cette occasion assez audacieuse de l'article L.142-1.1 du Code de la santé publique qui vise l'état de santé et son évolution prévisible. Mais, au-delà de ces convergences ponctuelles qui peuvent se manifester, deux principales situations peuvent, en définitive, se présenter. D'une part, l'adoption d'une position commune par les deux ordres de juridiction en matière de dommages corporels. C'est le cas à propos spécialement de l'articulation du partage de responsabilités, en cas de faute de la victime et de présence d'un tiers payeur. D'autre part, la construction d'une position commune par les deux ordres de juridiction en matière de dommages corporels. Comme c'est le cas précisément à propos de la question de la réalisation du risque de dommages corporels en cas de défaut d'information de la victime par un professionnel de santé. Voyons ces deux points tour à tour. D'une part, donc, l'adoption d'une position commune à travers le cas de l'articulation du partage de responsabilités en cas de faute de la victime et de présence d'un tiers payeur. En cas de tiers payeur et de partage de responsabilités, la Cour de cassation et le Conseil d'État admettent qu'en ce cas, la victime puisse être indemnisée totalement et que ce soit en définitive le tiers payeur qui supporte le poids de la responsabilité de la victime en quelque sorte. Ainsi, pour une victime qui a subi un dommage de 10 mais dont la propre faute constitue 50% de la cause du dommage et qui a reçu 6 de la part du tiers payeur, si mes calculs sont exacts, la victime peut obtenir 4 de la part de l'auteur du dommage, c'est-à-dire 10 du dommage moins les 6 versés par le tiers payeur. Le tiers payeur subrogé dans les droits de la victime pourra obtenir 1 de la part de l'auteur du dommage. L'auteur du dommage aura ainsi bien 5 de dette, 4 accordées à la victime et 1 versé au tiers payeur. Mais la victime elle-même aura bien quant à elle 10 de réparation, c'est-à-dire 6 de la part du tiers payeur et 4 de la part de l'auteur du dommage. Et non pas 5 qui auraient dû lui revenir, 5 d'indemnisation qui auraient dû lui revenir en raison de son partage de responsabilité. Cette solution, précisément, a pu être discutée. Elle peut déjà n'apparaître pas totalement conforme au principe de réparation intégrale, en vertu duquel le dommage causé à la victime n'a en réalité été que de 5 dans l'espèce, puisque la victime s'est elle-même causée un dommage de 5. La solution, par ailleurs, peut n'apparaître pas totalement conforme au principe d'opposabilité à la victime de sa propre faute, qu'on disait là encore à retenir, en principe, un droit à indemnisation de 5 au profit de la victime. Or, le principe d'opposabilité à la victime de sa propre faute est justement partagé par l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et puis, cette solution partagée par les deux ordres de juridiction fait en définitive peser sur le tiers payeur le poids de la part de responsabilité de la victime elle-même. Donc, en quelque sorte, un transfert de ce poids de la victime au tiers payeur. Mais, de l'autre côté, cette solution partagée par les deux ordres de juridiction, donc, a également pu être approuvée. Déjà, la créance de la victime contre l'auteur du dommage prend bien en compte sa part de responsabilité. Dans les rapports entre la victime et l'auteur du dommage, on prend cette part de responsabilité de la victime. Par ailleurs, la victime dispose ou disposerait d'une créance personnelle sur le tiers payeur. Tiers payeur auprès duquel, en particulier, elle a pu cotiser. Tiers payeur qui peut donc être considéré comme, en quelque sorte, payant sa propre dette. Et indépendamment de la créance de la victime sur l'auteur du dommage, même si, en réalité, en réfléchissant à la question, on pourrait considérer que cette autonomie apparaît bien relative et bien discutable, parce que le règlement de la créance par le tiers payeur dépend bien, en définitive, du dommage émanant de l'auteur. Et donc, finalement, de l'obligation de réparation qui pèse sur cet auteur du dommage. Et donc, il y a une autonomie, finalement, assez relative entre la créance de réparation de la victime et la dette du tiers payeur. Et puis, la victime, finalement, ne s'enrichit pas vraiment dans cette situation. Pourquoi ? Parce que, pour reprendre notre exemple chiffré, elle n'obtient que 10 de réparation. C'est-à-dire qu'elle n'obtient pas davantage que le quantum de son propre préjudice. Et donc, il n'y aurait pas d'enrichissement et le principe de réparation intégrale serait sauf, en quelque sorte. En tout état de cause, cette position commune entre les deux ordres de juridiction en matière de dommage corporel témoigne d'un certain dialogue entre ces ordres de juridiction. Dialogue qui s'avère dans l'intérêt même de la victime. C'est également le cas dans d'autres situations, notamment dans le refus commun par principe partagé par les deux ordres de juridiction de prendre en considération les prédispositions de la victime pour atténuer son droit à réparation. Et puis, les deux ordres de juridiction peuvent aussi, le cas échéant, converger vers une solution défavorable à la victime. Spécialement dans l'affirmation de l'absence de droit de préférence de la victime lorsque l'indemnisation provient d'un fonds d'indemnisation sur lequel le tiers payeur n'a aucun recours subrogatoire. On a notamment un avis du Conseil d'État du 18 mai 2011, rejoint par la Cour de cassation dans une décision de la deuxième chambre civile du 10 décembre 2015. Plus au-delà, les deux ordres de juridiction ont pu converger aussi, par exemple, sur l'absence de référence obligatoire à un barème de capitalisation, une décision de la deuxième chambre civile du 7 juin 2001 et une décision du Conseil d'État du 4 décembre 2009, en particulier. D'autres fois, le dialogue se manifeste par la construction progressive d'une position commune en matière de dommages corporels par les deux ordres de juridiction. D'autre part, donc, la construction d'une position commune. Et nous allons voir ça à travers la question de la réalisation du risque de dommages corporels en cas de défaut d'information. On sait que la question de la réparation du préjudice à la suite du manquement par le professionnel de santé à son devoir légal d'information, devoir légal consacré par la loi du 4 mars 2002, a donné lieu à questions, discussions et évolutions. Certes, il s'agit là d'un préjudice moral, mais la question s'est posée du lien de ce préjudice avec le dommage corporel susceptible d'être subi par la victime. La Cour de cassation a pu juger, dans une décision de nourrice célèbre de la première chambre civile du 3 juin 2010, que le non-respect et du devoir d'information cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. indépendamment donc de la perte de chance de ne pas subir l'opération, solution antérieure, mais à pori finalement lorsque l'opération était nécessaire. Cette solution de la Cour de cassation de 2010 permettait donc de savoir ce que le préjudice en question n'était pas, et en l'occurrence, sa distinction par rapport à la perte de chance. Mais finalement, cette décision ne permettait pas de savoir ce que le préjudice était. À cet égard, la Cour de cassation tenta ultérieurement d'apporter des éléments de précision, et en particulier dans une décision de la première chambre civile du 12 juillet 2012. Décision qui posa que s'agissant d'un droit personnel, détaché des atteintes corporelles accessoires au droit à l'intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif, droit à l'information donc, entraîne un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. C'était là, en réalité, une espèce de compromis entre la thèse du préjudice d'impréparation et la thèse de la suffisance de la lésion d'un droit subjectif, en l'occurrence, du droit légal à l'information au profit de la victime. Or, sur ce point de l'identification en quelque sorte de la consistance de ce préjudice, eh bien, le juge administratif ne suivit pas son homologue. Une décision en particulier du Conseil d'État du 10 octobre 2012, la Rébopère, énonce que le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé lorsque ces risques se réalisent le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles et qu'ainsi, ajoute le Conseil d'État, la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne déduisant pas de la seule circonstance que son droit d'être informé des risques de l'intervention avait été méconnu, l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation au profit du break-up. Et finalement, le juge judiciaire suivit son homologue. Dans une décision de la première chambre civile du 23 janvier 2014, la Cour de cassation énonça effectivement qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques en refusant qu'il soit pratiqué le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due lorsque ce risque se réalise un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. Préjudice que le juge, ajoute la Cour de cassation, ne peut laisser sans réparation. Et donc, une certaine convergence en la matière. Tout au plus, le juge judiciaire semblait présumer le préjudice quand le juge administratif semblait en exiger la preuve. Mais le Conseil d'État lui-même admit ultérieurement la présomption de ce préjudice dans une décision du 16 juin 2016. Décision du Conseil d'État qui, là encore, s'enrichit du dialogue avec son homologue judiciaire, en posant, s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert sans y avoir été préparé les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. En tout cas, la nouvelle solution murmurée par le juge administratif aux oreilles du juge judiciaire en quelque sorte semble plus légitime que l'ancienne position du juge judiciaire. Car, enfin, il est difficile de déterminer à quel moment précis il y a manquement au devoir d'information. Et surtout, l'ancienne position judiciaire ne paraissait pas opportune dans la mesure où on voit mal lorsque le défaut d'information n'a effectivement été caractérisé, on voit mal dans quelles circonstances la victime pourrait s'en plaindre lorsque, finalement, le dommage corporel objet du risque ne s'est en définitive jamais réalisé. Par exemple, vous risquiez de devenir paraplégique, on ne vous l'a jamais dit, mais l'opération vous a débarrassé définitivement de votre hernie discale et des douleurs y afférentes. De quoi seriez-vous donc fondé à vous plaindre ? Il y a donc parfois un dialogue fructueux entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, ici, en définitive, pour corréler le préjudice moral à l'impréparation de la réalisation du dommage corporel. Mais, parfois, le fait que l'on soit en matière de dommage corporel n'empêche pas les deux ordres de juridiction de mener des monologues séparés. En deuxième lieu, donc, les monologues. Deux importants monologues des deux ordres de juridiction en matière de dommage corporel seront étudiés ici. D'une part, bien évidemment, quant à la question importante de la reconnaissance de la nomenclature d'un tilac et ses conséquences sur les préjudices résultants d'un dommage corporel. D'autre part, quant aux produits défectueux. D'une part, donc, quant à la question de la reconnaissance de la nomenclature d'un tilac et ses conséquences sur les préjudices résultants d'un dommage corporel. D'abord, à propos de la nomenclature en tant que telle, on sait qu'elle n'a pas, en dépit de tentatives de consécration étatique, de valeur aujourd'hui obligatoire. Le juge judiciaire suit assez fidèlement la nomenclature toutes les fois que c'est possible. Par exemple, la Cour de cassation a pu considérer dans un arrêt du 13 décembre 2018, rendu par la 2e Chambre civile, qu'une personne contrainte à la prostitution ne souffrait d'aucun préjudice spécifique d'avélisme, dès lors qu'avait déjà été réparé le préjudice de souffrance en durée et le déficit fonctionnel permanent, tous deux prévus par la nomenclature. On sait que le juge administratif, quant à lui, lui est bien moins fidèle à cette nomenclature. Cela résulte d'une première position résultant du célèbre avis lagier du Conseil d'État du 4 juin 2007. Avis qui a été diversement accueilli, tandis que pour les uns, notamment pour le rapporteur public Lallais, il convenait de saluer une typologie plus globalisante que celle utilisée par la Cour de cassation, d'autres, comme le rapporteur public Lambolet, ont pu regretter cette divergence d'appréciation par les deux ordres de juridiction suprême. Par les deux juridictions suprêmes, plutôt. d'autant que les deux ordres de juridiction reconnaissent en principe la réparation intégrale et que la nomenclature apparaît précisément comme un instrument pouvant être utilisé à cette fin. Ce qui a conduit finalement à une évolution, mais pas une révolution. Le Conseil d'État admet désormais que le juge administratif puisse recourir à la nomenclature. On a une décision notamment du Conseil d'État du 7 octobre 2013, ministre de la Défense, contre eux en blanche. Mais le juge administratif n'utilise pas souvent la nomenclature et peut encore aujourd'hui appréhender globalement des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Une décision notamment du Conseil d'État du 6 août 2021 qui opère une globalisation de l'indemnisation du préjudice par ricochet, aide quotidienne, perte de gains professionnels et dégradation des conditions d'existence. Il s'agit donc de deux façons finalement différentes d'appréhender un même principe de réparation intégrale selon qu'on se situe sur une rive ou l'autre de la summa divisio. Mais de son côté, la Cour de cassation admette aussi la possibilité de reconnaître et de réparer des préjudices non énumérés par la nomenclature et issus de dommages corporels. Par exemple, le préjudice sexuel par ricochet ou encore le préjudice d'industrie. On l'a vu notamment avec une décision de la première chambre civile du 30 juin 2021. Ce qui fait qu'en réalité, les monologues apparaissent plutôt comme des postures plutôt que comme des profondes divergences. Le juge judiciaire, on l'a dit, applique par principe la nomenclature mais admet la possibilité de s'en éloigner au besoin. Le juge administratif n'applique par principe pas la nomenclature issu, rappelons-le, d'un groupe de travail présidé par un magistrat judiciaire mais admet néanmoins la possibilité d'y recourir au besoin. Il y a des avantages et des inconvénients de ce système résultant du juge administratif. L'avantage, c'est la souplesse, bien évidemment. L'inconvénient corrélatif, c'est qu'il y a une relative incertitude dans la matière et qu'il y a un risque aussi de méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice dont on a rappelé qu'il était pourtant lui aussi reconnu par le Conseil d'État. En tout état de cause, il y a un risque de divergence entre les deux ordres de juridiction dans la prise en compte et dans la réparation du dommage corporel. Ensuite, cette divergence a nécessairement des conséquences en particulier quant à l'imputation de certaines prestations sur l'indemnité de la victime. Par exemple, le juge judiciaire considère que la rente accident du travail indemnise d'un côté le préjudice professionnel et donc patrimonial, mais de l'autre, également un préjudice personnel, extra-patrimonial, le déficit fonctionnel permanent. Et par conséquent, que l'imputation peut se faire également sur ce poste de préjudice extra-patrimonial. Le juge administratif de son côté considère à l'inverse que la même rente accident du travail répare exclusivement un préjudice professionnel et ne peut être imputé sur le déficit fonctionnel permanent. Il y a un avis par exemple du Conseil d'État du 8 mars 2013. Il y a donc une divergence entre les deux ordres de juridiction, en tout cas une divergence en attendant la position à venir de l'Assemblée plénière qui pourrait bien rejoindre la position du Conseil d'État. De même, s'agissant de la prestation de compensation du handicap, il y a une divergence. Le juge judiciaire, rappelons-nous, avait considéré la prestation comme indemnitaire et donc finalement imputable sur l'indemnité due à la victime. C'est une position de la deuxième forme civile du 16 mai 2013. Avant de revirer et de considérer qu'indépendamment de son caractère indemnitaire, c'est le critère de l'existence d'un recours subrogatoire par le tiers payeur qui préside à l'imputation ou non. Or, le recours n'est pas prévu pour la prestation de compensation du handicap et donc ne donne pas lieu à l'imputation. Le juge administratif, à l'inverse, considère en suivant la première position du judiciaire, mais non sa position ultérieure finalement, que la prestation de compensation du handicap a un caractère indemnitaire et donc s'impute sur l'indemnité due à la victime par l'auteur du dommage. C'est notamment la décision du Conseil d'État du 23 septembre 2013, CHU de Saint-Étienne. La position du juge administratif s'avère donc, une fois n'est pas coutume, plus favorable à la victime. Ces monologues, en tout cas en matière de dommages corporels, se poursuivent également en matière de produits défectueux. D'autre part, donc, en matière de produits défectueux, à propos des monologues des deux ordres de juridiction en matière de produits défectueux, deux points apparaissent devoir être envisagés. D'abord, la question du lien de causalité entre les produits défectueux et certains dommages. La Cour de cassation partie d'un refus de la causalité juridique à défaut de causalité scientifique établie dans une décision de la première femme civile du 23 septembre 2003 est arrivée, on le sait, à une acceptation de la preuve de la causalité juridique nonobstant le défaut de preuve de la causalité scientifique. C'est sa position du 22 mai 2008. La Cour de cassation admet la preuve du lien de causalité au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. Mais la Cour de cassation a laissé le contrôle, abandonné le contrôle de ces présomptions au juge du fond. Cela entraîne par conséquent un risque de disparité important, le cas échéant, entre les juridictions du fond. de l'ordre judiciaire. Le Conseil d'État a quant à lui également admis le recours aux présomptions, en l'occurrence le bref délai entre l'administration du produit et l'apparition du premier symptôme, la bonne santé antérieure, l'absence d'antécédents familiaux au-delà de personnel, voire l'absence d'autres causes possibles d'explication de la maladie. Mais, à la différence du juge judiciaire, le Conseil d'État entend lui-même exercer un contrôle sur la réunion de ces présomptions, position jamais démentie depuis l'arrêt du Conseil d'État du 9 mars 2007. Il en résulte une meilleure prévisibilité devant le juge administratif par rapport au juge judiciaire. Pour autant, les inconvénients existent aussi. Risques d'arbitraire par le Conseil d'État, problèmes de légitimité même du juge et du juge administratif pour fixer les critères scientifiques, et incertitudes également sur le délai d'incubation antérieure, le cas échéant, sans compter l'inégalité, bien sûr, entre les victimes dont les symptômes se sont déclarés pour les unes à 2 mois et 29 jours et pour les autres à 3 mois et 1 jour. On sait que le Conseil d'État a tendance à retenir le délai de 3 mois pour la manifestation des premiers symptômes. En tout cas, il existe une inégalité des victimes entre elles également selon qu'elles se trouvent devant le juge judiciaire ou le juge administratif. Au-delà de l'inégalité entre les victimes devant le juge judiciaire selon le ressort de la Cour d'appel compétente. A cela s'ajoute un revirement de la part de la Cour de cassation à la suite d'une réponse à une question préjudiciaire de la CGE du 21 juin 2017 Sanofi-Bastar. Cour de justice qui admet les présomptions certes, mais seulement si elles ne sont pas automatiques et si un examen inconcréto peut être effectué. La suite de cette position de la Cour de justice, la Cour de cassation avec deux arrêts de la première chambre civile du 18 octobre 2017 a reviré en effet sur l'absence d'antécédents familiaux et sur la brièveté de l'apparition en postulant à l'incubation lente de certaines maladies démyélinisantes. Même si, encore une fois, les juges du fond restent souverains, on voit mal comment ils pourront utiliser les critères désactivés par la Cour de cassation. Or, ce faisant, le juge judiciaire s'éloigne encore davantage du Conseil d'État dont la conformité de la jurisprudence à la position de la Cour de justice est d'ailleurs discutée par certains. Ensuite, sur la responsabilité de l'utilisateur du produit de santé défectueux. On sait que la question de la responsabilité de l'utilisateur du produit de santé causant un dommage a fait débat. si les deux ordres de juridiction considèrent de concert qu'il s'agit là d'un professionnel et pour l'essentiel d'un médecin susceptible de se servir à l'égard du patient de produits variés, alors produits à usage unique, compresses, antiseptiques, désinfectants, mais également, le cas échéant, usage avec dépossession en quelque sorte et un plan dans la personne même du patient, prothèse en particulier. Des possessions qui n'impliquent pas de fourniture au sens juridique du terme et donc on considère que l'utilisateur n'est pas un fournisseur pour autant. Donc les deux ordres de juridiction s'accordent sur cette qualification de l'utilisateur de produits de santé mais elles ne s'accordent pas en revanche à propos du régime de responsabilité de cet utilisateur. La question a été celle de savoir si cet utilisateur d'un produit défectueux est ou non soumis à la responsabilité de plein droit issue de la directive européenne du 25 juillet 1985 visant, on le sait, les producteurs et le cas échéant les fournisseurs mais pas les utilisateurs. Le juge judiciaire avait d'abord retenu une obligation contractuelle avant la loi du 4 mars 2002. Obligation contractuelle de sécurité mais obligation contractuelle de sécurité de résultat. Une décision notamment de la première chambre civile du 22 novembre 1994 est en ce sens. Le juge administratif quant à lui, dans une logique similaire mais sur le fondement finalement de la responsabilité extra-contractuelle, avait aussi retenu une responsabilité de plein droit dans son célèbre arrêt Marzouk rendu par le Conseil d'État le 9 juillet 2003. Puis, après que la Cour de justice eut considéré que l'utilisateur de produits défectueux n'entraide pas dans le champ de la directive dans son arrêt du 21 décembre 2011 centre hospitalier de Besançon, la Cour de cassation revira pour retenir une responsabilité pour faute notamment dans une décision de la première chambre civile du 12 juillet 2012 récemment confirmée dans une décision de la première chambre civile le 26 février 2020. Mais le Conseil d'État quant à lui maintint sa jurisprudence Marzouk. On a une décision notamment du Conseil d'État du 25 juillet 2013 rendue à propos de l'implantation d'une prothèse de genoux défectueuse. À la réflexion, la position du Conseil d'État et du juge administratif ne paraît pas déraisonnable. Déjà, c'est la plus favorable aux victimes, responsabilité de plein droit. Et puis, c'était le réflexe initial, on vient de le rappeler, du juge judiciaire lorsqu'il statuait et jadis en matière contractuelle. Par ailleurs, l'article du Code de la santé publique L842-11 soustrait au principe de responsabilité médicale pour faute précisément le cas où le dommage est causé par un produit de santé. Et puis, même si elle est paradoxalement plus sévère à l'encontre de l'utilisateur par rapport aux producteurs et aux fournisseurs, rappelons que les producteurs et fournisseurs disposent quant à eux de causes spécifiques d'exonération, en particulier de risques de développement. L'utilisateur, pour se défaire de sa responsabilité, devra prouver un cas de force majeure. Mais en réalité, c'est peut-être le régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui apparaît discutable davantage que la position favorable aux victimes, finalement adoptée par le Conseil d'État. En tout état de cause, ces divergences et monologues persistants en matière de dommages corporels invitent à se pencher sur les épilogues envisageables. En troisième lieu, donc, les épilogues. Alors, en pastichant quelque peu saleille, dont chacun connaît les importants apports à la responsabilité civile, on pourrait dire que les épilogues apparaissent d'une part par la réforme projetée dans son dernier État, issue de la proposition de loi sénatoriale de juillet 2020, mais d'autre part, au-delà de la réforme projetée. D'une part, donc, par la réforme projetée. La réforme projetée du droit de la responsabilité civile prévoit, on le sait, d'harmoniser les règles de réparation du dommage corporel. C'est l'article 267 projeté qui pose que les règles de la présente sous-section relatives donc au dommage corporel sont applicables aux décisions des juridictions judiciaires et administratives, ainsi qu'aux transactions conclues entre la victime et le débiteur de l'indemnisation. Cette réforme pourrait ainsi poser le socle des buts de droit commun de la responsabilité des personnes privées et publiques, précisément en autre matière, en matière de dommage corporel. La réforme prévoit également un barème médical réglementaire, un référentiel indicatif d'indemnisation adopté par décret en Conseil d'État, une base de données des décisions en matière d'indemnisation du droit du dommage corporel, un indice réglementaire d'indexation des rentes, généralisé donc, un barème de capitalisation réglementaire. Mais la réforme projetée peut aussi graver dans le marbre certaines positions communes partagées entre les juridictions judiciaires et administratives. Par exemple, l'article 1268 projeté qui prévoit que les préjudices doivent être appréciés sans qu'ils soient tenus compte d'éventuelles prédispositions de la victime lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. On reconnaît là une formule issue de la jurisprudence judiciaire qui a été d'ailleurs reprise par la jurisprudence du Conseil d'État. A l'inverse, la réforme projetée brise parfois les jurisprudences judiciaires et administratives ou l'une d'elles simplement. Ainsi, l'article 1269 projeté qui prévoit que les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant d'un dommage corporel sont déterminés poste par poste suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudice fixés en décret par décret en Conseil d'État. Et donc, la nomenclature réglementaire serait bien obligatoire mais elle ne serait pas limitative. Ce que finalement la Cour de cassation et le Conseil d'État admettent déjà à travers leurs jurisprudences respectives qu'on a rappelées. De même, le projet prévoit en cas de partage de responsabilité et en présence d'un tiers payeur et peut-être ce qu'on a évoqué précédemment, d'opposer à la victime sa faute. C'est l'article 1276 linéa 3 du projet qui pose que la faute de la victime ne peut réduire son droit à indemnisation que sur la part de son préjudice qui n'a pas été réparé par les prestations du tiers payeur. Celui-ci poursuit le texte. Adroit reliquat de la dette mise à la charge du responsable. Et donc, bien que la règle projetée soit défavorable à la victime, elle semble par rapport à la solution actuelle issue des deux ordres de juridiction finalement plus respectueuse. Respectueuse du principe de l'opposabilité à la victime de sa propre faute, respectueuse du principe de réparation intégrale et respectueuse également au-delà de l'équilibre financier des tiers payeurs de la relative autonomie de la créance de la victime sur le tiers payeur par rapport à la créance de la victime sur l'auteur du dommage. On l'a dit tout à l'heure, la créance détenue par la victime sur le tiers payeur dépend de la réalisation du dommage causé par l'auteur et donc est corrélée à un rapport obligationnel préexistant quelque soit en tant que l'autonomie n'est pas parfaite. La réforme projetée prévoit aussi en tout cas dans sa version de la chancellerie de 2017 un recours subrogatoire du département et ainsi l'imputation sur l'indemnité due à la victime par l'auteur du dommage en cas de prestation de compensation du handicap. Solution qui n'est pas reprise par la proposition de loi sénatoriale de juillet 2020. En revanche, le projet reste muet sur un certain nombre de situations au projet et d'ailleurs la proposition de loi sénatoriale dans son dernier état. Muet sur la responsabilité de l'utilisateur du produit de santé qu'on a évoqué tout à l'heure. Muet également à l'égard de la présomption du lien de causalité et spécialement entre les produits défectueux tels les vaccins et certains dommages comme certaines maladies démylinisantes. Le projet comporte donc un certain nombre de lacunes qui invitent en définitive à aller au-delà de cette réforme projetée. D'autre part donc au-delà de la réforme projetée. Sur les lacunes précitées la réforme pourrait constituer un moyen de les combler. Déjà à propos de la responsabilité de l'utilisateur du produit de santé, la réforme pourrait ou aurait pu consacrer une responsabilité de plein droit de cet utilisateur brisant ainsi la jurisprudence judiciaire et consacrant la jurisprudence administrative dont on a vu qu'elle était plus favorable à la victime. Par ailleurs, concernant la présomption du lien de causalité spécialement entre les produits défectueux tels les vaccins et certains dommages comme certaines maladies démylinisantes, la réforme aurait pu ou pourrait consacrer le recours aux présomptions admises par la Cour de cassation depuis 2008 et par le Conseil d'État depuis 2009 mais fragilisé par la Cour de cassation à partir de 2017 à la suite rappelons-le de la position de la Cour de justice de l'Union européenne. La réforme projetée aurait pu ou pourrait préciser à toute fin utile que ces présomptions ne sont appelées à jouer qu'en cas d'existence de controverses ou d'incertitudes scientifiques. Et surtout la réforme pourrait intégrer les dernières exigences européennes en veillant surtout à ne pas rendre ces présomptions automatiques ni même limitatives. Plus généralement on peut se demander si en prévoyant un droit commun en matière de dommages corporels les artisans de la réforme projetée ne se sont pas arrêtés au milieu du chemin. En effet il y a un contexte contemporain qui invite à la réflexion et qui tient tout à la fois au recentrage de la responsabilité civile vers le dommage et vers la victime ou le cas échéant ses ayants droit mais non plus focalisé sur le fait générateur de responsabilité et sur le débiteur de l'obligation de réparation. Contexte contemporain également on le sait depuis Savatier de promotion juridique de la personne humaine contexte contemporain également de tendance à la hiérarchisation des intérêts protégés par la responsabilité civile hiérarchisation dont la réforme projetée se fait d'ailleurs l'écho à travers cette consécration d'un socle commun pour le dommage corporel. Or il ne pourrait pas être légitime d'élargir ce socle commun à tous les dommages affectant la personne elle-même c'est-à-dire le dommage corporel bien sûr ce qui est en passe d'être fait mais aussi le dommage moral en définitive seuls les dommages matériels et économiques pourraient faire l'objet d'une différence de traitement entre les deux ordres de juridiction mais seulement en cas de spécificité du fait générateur de responsabilité de la personne publique c'est-à-dire les faits générateurs en définitive qu'une personne privée ne peut pas commettre le fait d'une loi le fait d'une convention internationale le fait d'une coutume internationale tant de choses que les particuliers ou les sociétés privées ne peuvent pas évidemment réaliser en effet de plus en plus à l'analyse la responsabilité dite administrative n'apparaît que comme une composante de la responsabilité civile de l'atos insu supposant en effet un fait générateur un lien de causalité et un préjudice apparaissant en somme à réparer essentiellement cette responsabilité dite administrative aura certes constitué l'occasion de la naissance on l'a rappelé d'un droit administratif moderne autonome par rapport au droit privé de même la dualité de juridiction en la matière et donc par voie de conséquence également les solutions du juge administratif auront contribué à enrichir et à nourrir le droit de la responsabilité civile l'atos insu parmi tant d'exemples on peut pour se limiter au dommage corporel rappeler que cela a été fait par le juge administratif qui a contribué à façonner la notion d'infection nosocomiale comme la décision du 1er février 2022 rendue à propos d'une péritonite survenant à l'hôpital où le Conseil d'État vise toute infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était présente ni en incubation au début de celle-ci sauf s'il est établi pose le Conseil d'État qu'elle a une autre origine que la prise en charge donc le Conseil d'État a contribué à forger les concepts de la responsabilité civile de l'atos insu on peut aussi citer cette décision du 13 février 2019 par laquelle le Conseil d'État élargit la notion d'ayant droit à tous les proches pas simplement aux héritiers en particulier mais finalement cette double fonction de la responsabilité dite administrative paraît aujourd'hui largement avoir été épuisée et ainsi la réforme projetée aurait pu ou pourrait constituer l'occasion d'instaurer un large droit commun de la responsabilité civile des personnes privées et publiques quoi qu'il semble un peu tard pour la réforme déjà en marche en quelque sorte cette tâche de perfectionnement de la réforme pourra le cas échéant mutatise comme la réforme en matière contractuelle incomber aux futurs artisans d'une nouvelle réforme de la réforme elle-même mais c'est une autre histoire je vous remercie pour la réforme